Voilà donc ce n'est pas les deux ans mâles personnelles, mais ce sont les deux ans à QPS tout court mâles qui sont attendus sur le ring numéro 2, donc à partir du numéro 32. Voilà la trentaine est attendue s'il vous plaît. Hop, j'arrive pour le numéro 11. Le numéro 11, Esperanza Moirette, présenté par Claude-Marie Duporcet, très important, Varenne-Saint-Germain, dans la Saône-et-Loire, une fille de l'A2 qui est grise, on y reste, et la mère Emlamis Moirette, par Trébrouc, on fait marcher donc, Emlamis Moirette, elle n'est pas couru. Mais, avec Don Alco, elle a fait une bonne pouliche, moi j'aimais bien cette pouliche-là. Rahana Moirette, qui a gagné le Roger de Soultret à Vichy. Et puis, venu Poulinière. Et puis aussi, il y a Tikawa Moirette, une Valanour, qui a gagné la table du roi à Durtal. Et puis, le château de Tron à Crans, voilà, deux épreuves importantes. Valanour. Alors, Valanour, c'est un cas étonnant, parce que Valanour a été un mauvais étalon dans l'ensemble. Et pourtant, un père de pères absolument remarquable. En fait, toute une génération, Valanour. Père de mère intéressant, père de père remarquable, puisque c'est le père de Voix-du-Nord. Alors que lui-même, dans sa production directe, c'était pas terrible. Que ce soit dans les purssans, d'ailleurs, ou à la rebroussière, où il a commencé sa carrière, que ce soit dans le registre de la QPS, mais aussi dans le registre de l'anglo-arabe, ce n'est pas très bien remarqué. Et pourtant, son fils est devenu un état exceptionnel, le père notamment de Vroun Vroun Mag. Et c'est donc pour le numéro 11, espérons-nous à Moirette.